La joie qui vit ici est semblable à la joie de nos Je-Suis réunis. C'est cette réunion des Je-Suis qui inspire les mots qui sont dits ici. Et nos Je-Suis nous disent qu'ils sont incarnés, manifestés dans le corps qui est là. Et que la première demande qu'ils nous font, c'est de sentir nos mains qui vibrent de la présence Je-Suis. La première demande qui nous est faite, c'est de reconnaître nos mains outils de guérison. Nos mains sont les outils de notre guérison, les outils de la guérison que nous pouvons apporter au monde. Il s'agit simplement de sentir la vibration dans nos mains. Nos mains sont la trousse du chirurgien, la mallette du médecin. Nos mains sont l'outil de tous les guérisseurs, sans aucune technique. Il n'y a pas besoin d'apprendre une technique. Surtout pas, il y a à oublier toutes les techniques. Il y a à reconnaître nos mains, pleines de l'esprit, de l'amour infini qui les compose. Aucun biologiste tel qu'il est formé aujourd'hui ne peut reconnaître ce qu'il y a dans nos mains. Oui, ils vont pouvoir analyser les tissus qui composent nos mains. Mais tant qu'ils ignoreront l'amour qui permet la cohésion de nos atomes, alors ils ignoreront la véritable nature de l'homme. Ils ignoreront la divinité qui est la vérité de l'humanité. C'est pourquoi nous, nous sommes réunis aujourd'hui. C'est pour voir cette vérité, cette substance subtile qui est force de cohésion, qui est dans nos mains et qui est la substance universelle. La substance divine de l'origine. Et dans nos mains, nous pouvons sentir cette divine présence. Avec nous, dans cette assemblée, sont tous les êtres de l'histoire humaine, qui ont désiré soigner leur semblable. Tous les êtres qui, avec sincérité, ont cherché à apporter à l'humanité un état de santé. Et nous pouvons là, entrer dans cet égrégore de tous les guérisseurs, qu'ils soient médecins ou guérisseurs alternatifs. Il y a un égrégore, et cet égrégore, il nous est demandé ce matin de l'illuminer, de lui apporter la fréquence du Christ, pour que toutes les guérisons désormais soient le fruit des miracles, c'est-à-dire de l'action de l'amour dans la matière, de l'action de la lumière dans la chair, de l'action de l'onde divine dans les particules. Il nous appartient d'offrir à cet égrégore des actions de guérison, la pureté, la vérité, afin que cessent des guérisons qui ne sont que disparition des symptômes, sans que la vérité ne soit rétablie. Car la véritable guérison est le rétablissement de la vérité dans le corps et dans la psyché de tous les humains. Et nous savons tous qu'avec l'histoire de l'humanité, les actions de guérison se sont perdues, se sont altérées, en voyant de plus en plus le corps, comme un amas de cellules, privées de sens, privées de sa divinité, et occasionnant alors des actions de soins chimiques et non plus spirituelles. Le soin à apporter à l'humanité revient à la guérison de l'amnésie qui fait que chaque humain se souvient qu'il est un être divin et qu'il lui appartient d'établir en lui le royaume divin dans son corps, le royaume de l'esprit dans sa chair. Je suis la conscience solaire, celle qui vit sur la terre, non seulement par l'astre solaire qui vous éclaire, mais par chaque être humain conscient de sa nature divine et désireux de vivre l'unité avec son « je suis ». Par Jésus, je suis venue il y a 2000 ans de cela. Par Jésus, j'ai vécu parmi les humains. Par Jésus, la voie s'est ouverte pour que chacun devienne porteur de la lumière solaire, porteur de Christ, faiseur de miracles. Par Jésus, la voie s'est ouverte